OK, il semblerait qu'il y en a plusieurs ici, donc on va débuter. Merci, merci premièrement de vous joindre à notre webinaire pour faire la promotion de les ressources spécifiques sur la démence par Dr. Dirk Migny. Mon nom c'est Emma Bender et je suis gérante de l'initiative ici qui est gérée par l'Institut RIA. Donc, on va commencer notre webinaire en reconnaissant que nous nous trouvons sur le territoire traditionnel des peuples Anishinaabeg, Rwanda, Yara, et situé sur le Hildat, les terres promises aux six nations qui comprennent six, mais chaque côté de la Grande-Rivière. J'aimerais d'abord, brièvement, annoncer quelques points avant d'attendre le webinaire. Tout d'abord, comme vous l'avez été informé, ce webinaire est enregistré. L'enregistrement sera disponible en anglais et en français. Si vous souhaitez écouter ce webinaire en français, l'interprétation simultanée est disponible aujourd'hui. Donc, si oui, cliquez sur le bouton Interprétation dans le panneau de contrôle de la réunion au bas de votre écran Zoom. Puis, sélectionnez la langue préférée, anglais ou français. Vous pouvez sélectionner votre langue de préférence, bien sûr, anglais ou français. Une période de questions, des réponses est prévue à la fin du webinaire. Dana suivra le chat ou les boîtes de dialogue et les boîtes de questions auxquelles vous pouvez accéder dans ce panneau de contrôle de la réunion en bas de votre écran Zoom. Alors, n'hésitez pas à utiliser ça au tout moment pendant le webinaire d'aujourd'hui. Il y en a qui m'ont déjà rembarqué dans le chat pour dire bon matin. Donc, je vous parle un petit peu de l'ARIA. Si vous n'êtes pas familier, nous sommes une organisation à but non lucratif. Notre mission, c'est d'améliorer les soins et la qualité de vie des personnes âgées grâce à des partenariats dans les domaines de la recherche, de l'éducation et de la pratique. L'ARIA soutient la recherche et explore le vieillissement au travail de divers sujets, notamment la démence, la technologie, le changement de culture, la nutrition, la santé cardiaque et la spiritualité. Nous nous engageons avec nos partenaires tout au long du processus de recherche et étudions les résultats de recherche pour concevoir conjointement des ressources, des programmes d'éducation et de la formation, comme les ressources dont nous avons parlé aujourd'hui. En fin de compte, nous éclairons la pratique et le changement de politique afin d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées partout dans le monde. Donc, ça, c'est un peu sur nous. Avant de laisser Carrie le soin de présenter Forward with Dimension, j'aimerais aussi vous parler un peu de nos conférenciers. Donc, Dr. Carrie McKinney est professeure agréée à l'École des sciences de la santé publique à l'Université de Waterloo. Elle est titulaire de la chaire de recherche chez Gall sur la démence et est directrice scientifique du programme Murray de recherche et d'éducation sur la maladie d'Alzheimer ici à RIA. Elle dirige également le projet Forward with Dimension au Canada. La recherche de Carrie consiste à travailler en partenariat avec les personnes atteintes de démence, les partenaires de soins familiaux, les prestataires de soins et les organisations afin d'améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence. Nous avons aussi Najat Gill, candidate au doctorat en santé publique à l'Université de Waterloo, spécialisée dans le vieillissement, la santé et le bien-être. Ses recherches portent sur l'exploitation des expériences des Canadiens d'origine sous-asiatique atteints de démence et de leur partenaire de soins. Parallèlement à son travail professionnel, s'occupe de sa grand-mère atteinte de démence. Elle milite également pour les soins de démence culturelle inclusif. Elle a déjà été membre de l'équipe de co-conception de Forward with Dimension pour la communauté sud-asiatique dont vous entendrez parler dans le web d'art d'aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Je suis vraiment ravi d'être là et particulièrement ravi d'être ici avec vous parce qu'elle a une belle expérience et nous a enseigné beaucoup lorsqu'on a avancé dans ce processus. Donc, c'est merveilleux de pouvoir être avec elle et de vous avoir tous ici pour apprendre un peu sur les ressources et le travail que nous avons fait au travail de la dernière année. Donc, je vais commencer simplement en parlant un peu de Forward with Dimension. Et cette initiative a vraiment été développée dans le cadre d'un projet international regroupant cinq pays. Et la première partie du projet se concentrait sur le développement de ce site web qui s'appelle Forward with Dimension.ca, comme vous voyez sur l'écran, la version canadienne du site web. Donc, dans le développement de cette ressource, nous avons travaillé avec les gens qui vivent avec la démence, les partenaires de soins et les soignants, les travailleurs sociaux pour développer du contenu pour le site web, des histoires, des ressources qui se concentrent pour donner le sentiment d'espoir et l'espoir dont nous parlons et que l'espoir que les gens peuvent vivre et vivre bien ou aussi bien que possible avec la démence. La prochaine diapo. Ensuite, nous avons été fortunés pour avoir du développement de l'Agence de développement du Canada pour entreprendre la deuxième phase du projet. Et dans la deuxième phase, notre but était de co-concevoir des ressources culturellement et linguistiquement spécifiques aux communautés, trois communautés en fait, à l'intérieur du Canada, la communauté chinoise, les sud-asiatiques et l'italienne résidant au Canada. Prochaine. Donc, pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'on voulait entreprendre? La prochaine diapo. Donc, les gens qui vivent avec la démence et les partenaires de soins ou les soignants ont le droit d'avoir de l'information qui s'aligne avec leur culture. Nous savons par contre qu'il y a une grande faille dans notre compréhension de la démence parmi ces communautés. Nous avons des ressources limitées, des recherches limitées particulièrement au Canada pour comprendre les expériences des individus, leurs besoins et comment mieux les soutenir, incluant d'autres types d'interventions qui peuvent les assister en vivant bien avec la démence. Il y a aussi une faille importante dans les ressources qui sont disponibles, et plus particuliers aux communautés culturelles. Vous pouvez en trouver certaines ressources qui ont été traduites. Donc, il y a une version anglaise et traduites vers différentes langues. Et c'est un beau pas, mais il manque l'adaptation, les aspects culturels particuliers. Et nous voulions commencer à les adresser. C'est une grande faille, donc c'est un grand travail. Et donc, on prend des petits pas à ce point-ci pour essayer d'adresser cette faille, ce manquement. Nous savons que si nous avons de l'information qui n'est pas culturellement particulière et spécifique, alors c'est moins susceptible d'être utilisé, qui va contribuer à ce manque de sensibilisation et des malentendus et des stigmatismes en ce qui a trait de la démence. Maintenant, je vais donner le micro à Nupjel pour parler un peu de son expérience. Merci beaucoup, Kerry. Donc, je vais toucher un peu sur comment la démence est perçue dans les communautés sud-asiatiques et partager mon expérience personnelle avec ma grand-mère. Lorsqu'on regarde les perceptions de la démence dans les sud-asiatiques, comme Kerry a mentionné, nous avons très peu de recherches qui sortent du Canada. Et pour la recherche qu'on a des Royaumes-Unis, ça démontre que plus souvent qu'autrement, il y a un grand manque de sensibilisation dans la communauté de démence. Il n'y a pas de mots dans ces langues sud-asiatiques. Et la normalisation de la démence à cause de la manque d'information, sensibilisation, ils voient que c'est une partie normale du vieillissement, qui est quelque chose qui arrive même dans ma famille. Lorsque ma crème a été diagnostiquée, elle a été diagnostiquée relativement tôt. Donc, à ce point, les symptômes qu'elle avait, il manquait des noms ici et là. Elle oubliait des noms. Donc, la famille initialement a dit qu'elle vieillit. C'est correct, c'est normal qu'elle oublie des choses. Aussi, il y a des connotations religieuses à la démence. Donc, le concept de karma, que si quelqu'un a la démence, il démontre certains symptômes, il paie pour des erreurs de la vie passée. La croyance même que certaines pièces, comme l'alucination, qui développent une connexion plus profonde avec Dieu. Donc, particulièrement, un exemple, c'est dans la culture Bangla, la démence est vue comme une souffrance. Donc, si tu souffres dans cette vie, tu vas atteindre ton ciel la fois que tu meurs. Et donc, c'est normalisé et dû au manque de sensibilisation. Mais ce manque de sensibilisation qu'il rajoute dans l'astigmatisme à cause de la façon que c'est perçu des fois comme un problème de santé mentale et la santé mentale n'est pas discutée ouvertement dans les communautés. Donc, les gens sont là à reconnaître, à discuter la démence ouvertement à la prochaine diapo. Donc, les défis qui sont là à cause d'astigmatisme, il y a des diagnostics trop tard. Les services en délai est limité. Une des études en 2012 a démontré qu'en moyenne, dans les sud-asiatiques et canadiens, il y a un délai de quatre ans. Lorsque les symptômes commencent, il y a un diagnostic relativement large parce qu'il est plus tôt qu'on peut recevoir le diagnostic. Alors, on peut planifier et assurer d'aider la personne à développer. Et ensuite, il y a l'isolation, la crainte du jugement social qui empêche l'attention médicale et l'assistante communautaire. Donc, un exemple dans la communauté asiatique, c'est un aspect de communauté. Tout le monde connaît tout le monde. Et il y a une forte croyance de comment on est perçu par la communauté extérieure, comme à l'intérieur de notre propre communauté. Les gens, souvent, ne veulent pas mentionner la démence, potentiellement penser qu'il y a quelque chose qui est devenu fou dans la famille parce que la démence est vue de cette façon. Mais c'est très important d'avoir cette conscientisation parce que la démence n'est pas une partie normale du vieillissement. Et oui, il peut y avoir des croyances religieuses associées avec elles, mais c'est une condition physique qui progresse dans le temps et les symptômes progressent dans le temps. Et donc, c'est quelque chose qui a besoin d'être traité avec la même valeur que nous donnons à d'autres conditions comme le cancer et d'autres conditions physiques qui arrivent à une personne. Et c'est pour cette raison que les ressources sont si importantes. Même lorsque ma crème a été diagnostiqué, on a lutté avec trouver des ressources qui étaient appropriées. Mes parents ont lutté avec la barrière de la langue. Et je me souviens, lorsque j'essayais de trouver des ressources pour eux, plus souvent qu'autrement, il y avait un manque de représentation qui pouvait voir des gens qui ne leur ressemblent pas. Et donc, ça rajoutait cette notion à l'intérieur que ça, c'est une condition qui n'arrive pas dans notre communauté. C'est quelque chose qui arrive dans les pays occidents. Donc, ce n'est pas notre problème. Et c'est pour cette raison que les ressources sont cruciales et l'adaptation est faite. Ou ce qu'on se voit représenté, c'est culturellement, linguistiquement approprié. La prochaine diapo. Et donc, c'est là où ces ressources sont utiles. On a besoin d'adresser ce manque de sensibilisation. Il y a un cycle vicieux qui commence parce qu'il y a un manque de sensibilisation. On ne comprend pas c'est quoi la démence, les mythes, la normalisation qui rajoutent au stigmatisme. Et on ne veut pas en parler. Ça va perpétuer le manque de sensibilisation. Ça continue. Donc, lorsque ces ressources sont disponibles et les gens peuvent les comprendre, les saisir dans leur propre langue, voir des gens qui leur ressemblent, ça va combattre le stigmatisme que ça peut arriver à n'importe qui. On devrait être ouvert à en parler. Et c'est là où ces ressources deviennent très utiles pour supporter les communautés. Donc, on a parlé de ce manque de sensibilisation et le stigmatisme. Donc, quelles sont les étapes pour adresser ces failles? Donc, on touche sur comment que ces ressources, comme celles qu'on discute aujourd'hui, donc qui ont besoin d'être culturellement et linguistiquement pertinents. Linguistiquement parlant, c'est la majorité. Si vous ne pouvez pas parler ou comprendre l'anglais, ça devient une barrière pour vous de lire certaines ressources, ne pas pouvoir se connecter. La pièce culturelle, encore la représentation et d'avoir une compréhension de comment ça se connecte et comment on fait certaines choses qui peuvent être une ressource anglophone et qui ne connectent pas avec eux parce que culturellement, ce n'est pas approprié comme représentation pour la personne. Donc, Carrie a touché à l'adaptation versus la traduction. Et ces ressources, s'ils sont adaptés, sont beaucoup plus utiles parce que même durant, je me souviens d'avoir une réunion co-conception, c'est de sortir pour un exercice, lever des poids. Mais dans la communauté asiatique, lever les poids, ce n'est pas quelque chose dont on parle lorsqu'on regarde l'exercice, surtout pour les femmes, disons qu'aller pour une marche ou certaines choses. Donc, avoir ces petites pièces qui ne sont pas plus grandes à l'extérieur, mais ces choses qui peuvent vous aider à connecter et de faire un suivi avec ces ressources et c'est là où l'adaptation devient importante. Prochaine diapo. Et je donne le micro à Carrie. Merci. Bon, belle présentation. Donc, vraiment, Nadja a parlé de cette faille en grand détail et pourquoi on a besoin de commencer à adresser cette faille. Donc, pour cette partie de Forward with Dimension, notre but était de co-concevoir, co-adapter des ressources pour les rendre plus culturellement et linguistiquement spécifiques aux trois communautés dont nous desservons. Donc, la première étape était de réunir des équipes. Donc, on avait trois équipes de co-processus, une pour les Chinois, une pour les Italiens et une pour les Sud-Asiatiques. Bon, idéalement, on aimerait avoir les gens qui vivent avec la démence et les membres de famille de faire partie du travail dont on fait. Malheureusement, on a lutté vraiment pour identifier les individus qui vivent avec la démence qui étaient prêts à faire partie de notre groupe et nos groupes, je dois dire. Et nous avons entendu des membres de famille que le stigmatisme était une grande partie de cette raison. Donc, le stigmatisme dans les communautés que nous avons ciblées était plus haut que celle-là. Généralement, on sait que le stigmatisme est important et grand dans toutes les communautés. On a pu identifier les gens qui vivent avec la démence pour faire partie de notre équipe de co-développement. Par contre, nous avons pu identifier plusieurs et plusieurs membres de famille pour faire partie de nos équipes de co-conception. Donc, ils ont travaillé avec nous au travail les dernières années et on avait mentionné que ce travail n'aurait pas été possible sans eux. Nous étions en train d'apprendre ensemble et les points de vue qu'ils ont apportés à la table étaient vraiment importants et tellement une ressource nous a aidés à rendre ces ressources. Nous croyons être des ressources excellentes et celles que nous espérons que les communautés vont utiliser. donc, on a travaillé ensemble pour identifier l'information de le site Web Forward with Dimension qui était important pour les choses qu'on voulait souligner et on avait des réunions mensuelles pour discuter chacune des ressources et comme Novja a souligné, c'est identifier ces petites choses qui avaient besoin d'être utiles ou utiles à incorporer dans ces ressources pour les rendre de plus culturellement particuliers ou spécifiques et je vais vous donner des exemples dans un autre diapo. Donc, nous avons passé au travail de ce processus et le développement des ressources et maintenant, nous avons plusieurs qui sont disponibles sur le site Web Forward with Dimension et nous faisons des évaluations pour avoir des commentaires sur ces ressources au fur et à mesure qu'on avance avec ce projet. C'est aussi un nouveau domaine pour nous à RIA et pour moi en tant que recherchiste pour travailler avec différentes cultures, communautés culturelles. On veut apprendre dans ce processus. Donc, ça va aussi faire partie de notre évaluation pour que nous puissions comprendre ce qui a bien fonctionné et où nous pouvons avoir à faire des améliorations parce qu'on veut continuer à travailler dans ce domaine. La prochaine diapo. OK. Donc, on vous a donné un peu un arrière-plan sur comment on est arrivé à ce point, pourquoi nous sommes concentrés sur cet aspect de développement de ressources et maintenant, nous voulons partager de l'information sur comment vous pouvez trouver les ressources, comment vous pouvez utiliser les ressources, vous-même et ou les partager avec d'autres. Et ensuite, nous parlerons un peu sur comment ces ressources sont là pour être un complément des autres informations qui sont disponibles. là, lorsqu'on rentre sur forward with the matchup, le site web, voici à quoi la page ressemble. Je sais que c'est très petit sur votre écran et c'est correct. On va aller à la prochaine diapo. on a ciblé un peu plus. Donc, vous allez voir qu'il y a six images et des fois, on les appelle des tuiles. Les top trois faisaient déjà partie du site web et donc, vous pouvez cliquer sur ces tuiles pour trouver de l'information pertinente pour les gens qui vivent avec la démence, pour les soignants et pour les soignants et fournisseurs de soins de santé. Les trois images ou tuiles au bas de la page sont nouvellement accessibles et c'est pour la communauté chinoise ou la communauté italienne et pour la communauté sud-asiatique. Donc, si par exemple, on va à la prochaine diapo, si on clique sur la tuile pour la communauté chinoise, voici ce qu'on verrait. Donc, on commence en fournissant un peu d'informations et d'arrière-plan sur ces ressources et on fait des commentaires sur la terminologie parce que la terminologie est important. Nobjob a mentionné que ça peut être un défi. Il n'y a pas beaucoup de traductions directes. Et ensuite, nous avons les diverses ressources qui sont là et telles que mentionnées, il y en a plus qui vont arriver. Donc, on est dans le processus encore de faire de la traduction et des revues et donc, ils vont arriver dans les prochaines semaines. Donc, s'il vous plaît, vérifiez le tout. La prochaine diapo. Donc, ça ici, c'est un exemple d'une des ressources que nous avons sur le site et ça, ça s'appelle « C'est quoi la démence? » Donc, il y a une version de ça qui est disponible pour chaque communauté. Ici, on a la version chinoise, mais aussi, il y en a une pour les Italiens et pour les communautés sud-asiatiques. Et beaucoup de l'information qui est inclue dans ces ressources sont les mêmes au travers des trois communautés. Donc, l'information de base sur la démence est la même. Mais comme Navjo a précisé, l'adaptation, c'est ce qui est unique pour les ressources pour chaque communauté. Donc, on peut inclure, par exemple, de l'information sur comment la démence est perçue dans telle et telle communauté. Qu'est-ce que cette communauté croit? Quelle est la responsabilité des membres de la famille et des gens qui vivent avec la démence? Il peut y avoir des choses aussi comme Navjo a présenté comme des activités. les intérêts ou les pratiques de la communauté qui sont incorporées. Et donc, malgré que l'information de base est très semblable de long en large, nous avons incorporé ces aspects culturels pour les rendre plus pertinents et que Navjo a mentionné quelque chose qu'on peut connecter. Je crois qu'on peut tous penser un moment lorsqu'on regarde quelque chose et si on a cette connexion, on est plus susceptible. de la lire ou de continuer de la lire et espérer de mettre les choses en pratique. Donc, voici ce qu'on veut dire par l'adaptation et pas simplement traduire les ressources. Autre chose qu'on a cru bonne dans notre équipe de conception et de nous aider à penser au travail de ces problématiques, c'est que nous avons compris que dans les familles, il peut y avoir des gens qui parlent la langue et d'autres dans la famille qui ne parlent pas la langue. Par exemple, des gens peuvent parler le mandarin et d'autres, non. Alors, ce que nous avons fait, c'est de fournir ces ressources particulières dans chacune des langues, mais aussi d'avoir l'équivalent anglais. si c'est Nojo qui lit la version Punjabi, elle lit le Punjabi et moi, je lirais la version anglaise du Punjabi et elle et moi, on pourrait lire exactement la même information. Donc, on a cru que ça, c'était vraiment important, que ça rapprocherait ou serait le miroir de l'information dans la langue jumelée. Bon, les deux individus, tous les membres de la famille peuvent avoir la même information. Lorsque vous regardez la liste, on va retourner, lorsque vous regardez la liste de ressources sur ce site, vous allez voir qu'il y a la version Punjabi et la version anglaise pour chacune des versions des ressources. L'autre chose que je voulais souligner, c'est que nous avons pensé aussi à les fournisseurs qui peuvent utiliser ces ressources, les partager avec d'autres parce qu'il y a multiples versions et peut avoir un peu de confusion en quelques moments. Donc, on s'est assuré d'inclure un titre qui indique la langue de la ressource et aussi le titre de la ressource. Et donc, ça va aider les individus qui peuvent donner ces ressources aux autres, ça va les aider à savoir lequel qu'ils veulent partager. Il y a aussi une note à propos des autres langues où les ressources sont disponibles. Et autre commentaire que je peux faire, c'est nous allons avoir des ressources francophones ou si on est dans le processus de finaliser ces ressources et ils seront disponibles probablement dans un mois, plus ou moins. Ça va nous prendre possiblement plus de temps à cause de la traduction qu'on a besoin de faire. La prochaine diapo. Une autre chose que vous pourriez remarquer, c'est que pour chaque communauté, nous avons utilisé une couleur différente. C'est une autre façon d'aider à distinguer une ressource d'une autre. Ici, nous avons utilisé le bleu pour les Italiens, nous avons utilisé le mauve pour la communauté sud-asiatique et le rouge pour les Chinois. Donc, je crois que c'est important de reconnaître qu'il n'y a pas une ressource unique qui peut raconter tous les besoins de chaque individu. Donc, nous le savons et il y a beaucoup de bonnes ressources qui sont disponibles. Et ce que nous voulons, c'est que les gens puissent avoir autant d'informations qu'ils ont besoin pour leur soutien et leur famille. Alors, toutes les ressources sur le site web Forward with dementia, incluant ces nouvelles ressources, sont là pour complémenter les autres ressources qui sont disponibles. Mais culturellement, les ressources spécifiques donnent l'antique culturelle nécessaire qui, nous croyons, va être utile. Maintenant, je redonne le micro à Novjot pour nous parler un peu plus de ceci. OK, merci, Carrie. Donc, je vais reviser ces ressources et comment elles peuvent complémenter les informations déjà existantes. La première, c'est le contexte culturel, comme Carrie a mentionné. Ces ressources ont été adaptées. Donc, par exemple, dans le sud-asiatique, nous avons une ressource qui adresse les stigmatisations qui sont pertinentes dans les communautés sud-asiatiques. Et donc, les gens ont partagé les recherches et leurs propres expériences et on a créé une liste de quelles sont les différentes stigmatisations et les adresser comme c'est vu comme une partie normale de vieillissement. Non, ça ne l'est pas pour qu'ils puissent saisir et comprendre ces stigmatisations que plus souvent qu'autrement auraient entendu à l'intérieur de leur communauté et ensuite appliquer cette information de façon plus efficace. La prochaine, c'est de combler le faille et la sensibilisation. Donc, en adressant les nuances culturelles, il peut y avoir plus d'informations génériques qui sont disponibles. Mais, en offrant une perspective plus compréhensive et adresser la stigmatisation, il y a une ressource sur le soin, le repos pour les partenaires de soins et de vraiment cibler ces gens-là. Et même à l'intérieur de la culture asiatique, le concept de c'est une croyance qu'ont les parents qui habitent à la maison en vieillissant et plus souvent qu'autrement, les foyers à long terme sont comme un tabou, on n'en parle pas, c'est possiblement pas une option. Mais de reconnaître avec les partenaires de soins que oui, nous respectons ces croyances, mais en même temps, c'est important de comprendre l'épuisement de travail pour les soignants familiales. Et lorsqu'on parle de soins personnels, on a de la misère à comprendre, mais de prendre cette perspective culturelle que le partenaire de soins n'est pas pertinent, mais c'est quelque chose qu'ils prennent par acquis sans se considérer comme un soignant ou un partenaire soignant. Et de leur expliquer voici le soin personnel, voici pourquoi le soin personnel est important, fournir des exemples comment ils peuvent pratiquer les soins personnels et que ces pratiques deviennent culturellement particulières à chaque communauté. C'est quelque chose qui peut être appliqué plutôt que passer au travers. Encore une fois, élargir la compréhension, encore la représentation et lorsque vous voyez les ressources ou les communautés, on va attirer cette attention et lire tout ça, voir la représentation, vous pouvez vraiment aligner avec ce qui est dit le mettre en œuvre. Et ensuite, l'approche collaborative. Donc, travailler avec l'équipe, avec la collaboration et que ce soit un complément de d'autres ressources, ça peut vraiment fournir cette compréhension holistique de oui, c'est l'information générique qui est disponible, mais il y a aussi l'information culturellement particulière, spécifique, de comprendre la démence en plus de profondeur, serait utile de l'adresser, cette sensibilisation. Donc, l'impact, donc, faire partie de cette équipe, c'était vraiment une belle expérience d'apprendre de tous les différents individus et de les partager nos propres histoires à certains moments. c'est comme devenu, on peut partager notre expérience et c'était, comme je l'ai dit, c'était vraiment les petites choses que nous avons pu saisir. On n'a pas utilisé ce mot-là ou de ne pas saisir tel mot et de maintenir une bonne diète et on a vu que la plupart des options n'étaient pas végétariens. Donc, rajouter des options végétariennes pour aider dans beaucoup de cultures à diagre du sucre, les gens sont végétariens la plupart. Donc, ça ne semble pas comme des grandes choses mais encore comme quelqu'un qui le lit et peut le saisir et le comprendre. Donc, j'apprécie vraiment cet effort du RIA de monter tout ça parce que ça capture vraiment les petites choses et ça, on sent qu'on est important, on sent que la ressource est pour nous en tant que communauté et on sent cette valeur. Donc, quels étaient les bienfaits? Donc, la sensibilité culturelle et ça a touché vraiment à capturer les nuances culturelles. Il y a une approche ajustée, bon, ce n'est pas quelque chose de générique qui a été simplement donné, c'est ajusté à la communauté et la stigmatisation aussi, les ressources dont on parle, oui, c'est une stigmatisation qui existe dans la communauté, voici les différents types de stigmatisation et c'est vraiment important si on a un impact en ce qui a trait à ces ressources avec Forward with Dementia. La prochaine Zappo. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup et je crois que nous allons avoir Dana qui va revenir et partager les questions. Donc, on apprécie vraiment tout le monde qui se joint à nous aujourd'hui l'intention que, l'attention que vous avez de donner. On a hâte d'avoir les questions que vous pourriez avoir. Merci, Carrie. Merci à Navja et à Carrie d'avoir parlé aujourd'hui et tous ceux qui se sont joints au webinaire, on apprécie votre temps. Donc, je vais partager les questions qui ont été posées au travers le webinaire à Carrie et Navja et on peut rajouter d'autres questions que vous pourriez avoir dans les questions-réponses. On va amener les questions. Celle a premièrement été demandé dans le chat. Je ne sais pas si tout le monde l'a saisi. La réponse, les ressources chinoises sont disponibles en mandarin ou cantonais. Oui, donc, nous avons les ressources disponibles dans le simplifié et le traditionnel chinois, simplifié et traditionnel. Donc, c'est égal au cantonais et mandarin. Donc, c'est de cette façon qu'on a décidé de fournir ces ressources. Merci. la prochaine question où les Chinois et les Italiens sont des communautés particulières. Ceux des Asiatiques sont assez diverses. Pourquoi ces trois groupes, ces trois choix? Je vais commencer ensuite. Nadia peut continuer. Donc, c'est une très bonne question et nous avons reconnu ça dès le début lorsqu'on dit Asie du Sud, il semblerait qu'on parle d'un groupe. On ne parle pas simplement d'un groupe. Nous avons choisi la communauté sud-asiatique. Quand on regarde généralement, c'est une très grande population au Canada et nous le voyons comme un départ. C'est un début. Je crois que lorsqu'on adapte l'information, je crois que notre équipe de co-conception était divers en soi. Ce n'était pas toute une communauté particulière de l'Asie du Sud ou sud-asiatique. L'adaptation n'était pas prescriptible. Voici comment c'est dans la communauté sud-asiatique. Non, ça parlait plus en ligne avec des choses à considérer. Ça pourrait être quelque chose que les individus qui font partie de la communauté sud-asiatique ou voici comment qu'ils pourraient percevoir la démence, par exemple. Je crois que nous avons essayé de reconnaître et de comprendre que ce n'est pas parfait pour tout le monde, certainement, mais on le voit que c'est une première étape. Navja, tu es l'expert ici. Non, tu as bien capturé le tout. Donc, oui, lorsqu'on a commencé, ça, c'est quelque chose que je dis souvent que lorsqu'on parle de la communauté, sud-asiatique, c'est 8 différents pays et même à l'intérieur de ces pays de diversité comme en Inde, il y a plus de 20 langues qui sont parlées en Inde. Donc, étant conscient de comment nous allons catégoriser les sud-asiatiques et comme qu'il y a dit, notre équipe de co-conception est très, très diverse. On n'était pas simplement particulièrement de certaines parties de lin, mais on avait des gens de partout et ça, c'est simplement un point de départ. Donc, oui, c'est un Punjabi, mais la version anglophone, anglaise, nous avons la version anglaise qui est encore une fois pas simplement très particulier, mais c'était les différentes perspectives qui ont été prises en considération. Oui. Merci aussi, Navjot. Je crois que le point que tu as souligné aussi sur, même à l'intérieur d'une communauté qu'il y a de la diversité, je crois que ça, c'est vrai pour n'importe quelle communauté dont nous parlons. Et lorsqu'on regarde les problèmes générationnels depuis combien de temps que les gens ont vécu au Canada, il peut y avoir des différences en termes de comment connecter d'un sens dans leur culture individuelle. Donc, il y en a qui pourraient être vraiment connectés et d'avoir les liens dans cette culture et d'autres possiblement surtout s'ils ont vécu au Canada. Ces liens possiblement ne seraient pas aussi forts. Donc, encore une fois, lorsqu'on développe les ressources, d'essayer de prendre en considération de ne pas être trop prescriptif et de donner aux gens des choses à réfléchir pour les différentes considérations. Merci. Cette question est liée, mais est-ce qu'il y a-t-il d'autres cultures asiatiques qui sont considérées pour la traduction et il y a-t-il d'autres communautés avec qui vous allez travailler, planifier de travailler? Nous espérons vraiment avoir les ressources disponibles dans d'autres langues sud-asiatiques. On travaille notre budget présentement. Si nous pouvons avoir ça disponible, d'avoir les ressources disponibles en Hindi et en Urdu, donc rester branchés et on aimerait continuer à faire ce travail avec d'autres communautés. Aussi, nous avons appris tellement. C'est beaucoup de travail. C'est le meilleur travail que je peux faire, en fait. Donc, pour moi, j'aimerais continuer. C'est dispendieux malgré tout, oui, surtout la traduction, mais c'est nécessaire. Donc, je crois que nous allons continuer à chercher des opportunités du financement pour voir comment nous pouvons se concentrer sur d'autres communautés aussi. Joe, je ne sais pas si tu as d'autres pensées que tu voudrais rajouter. Oui, je suis d'accord complètement avec toi, Carrie. Donc, encore une fois, les ressources vont se complémenter. Il y a des ressources qui sont là et le collège Sherton a une trousse en hindi pour communiquer avec quelqu'un qui vit avec la démence. La société Alzheimer de Halton, Halmark, Norfolk, excusez-moi, il y en a plusieurs ensemble. Ils ont des ressources hordes aussi parce que le hordes est encore, de ce que j'ai entendu, une des langues parlées dans la région de Halton. Donc, c'est de complémenter encore d'autres ressources, donc nous sommes au point de départ, mais il y aurait d'autres ressources pour la communauté sud-asiatique qui vont être disponibles bientôt. La prochaine question ici, est-ce qu'il y a-t-il des considérations spécifiques que vous avez explorées pour la démence au point de vue légal et éthique comme la prise de décision de fin de vie et du faire choix? Donc, je peux parler si tu veux rajouter quelque chose. Ça devient difficile même avec le site web de Forward with dementia, même phase 1. Peu importe où vous êtes au Canada, mais d'autres choses en termes d'aspects légaux aussi, de soutien, de services, sont très particuliers aux provinces et il peut y avoir le terme des services, variabilité aussi à l'intérieur des différentes provinces. Donc, il y a un peu sur le site web sur ces problèmes, mais on doit faire attention à cause des différences qui sont là au travail des différentes provinces. j'essaie de voir si on a identifié quelque chose de particulier dans les ressources que nous développons et il va y avoir à peu près 15 ressources au total pour chaque communauté. Je ne sais pas si tu te souviens de quelque chose en particulier. Oui, encore une fois, comme Carrie a mentionné, même dans les différents centres et provinces, mais il y a aussi la sensibilité entre les communautés. Donc, plus souvent qu'autrement, on n'est pas ouvert à parler de la prise de décision de fin de vie, mais on a besoin d'avoir un point de départ pour voir quelles ressources parce qu'il y a un manque de recherche dans ce domaine pour certaines communautés, les communautés sud-asiatiques, comme qui est perçoable, le soin de vie, le fin de vie. Et c'est sensible comment on doit les adresser, mais il y a des choses qu'on adresse, par exemple, dans les ressources pour les partenaires de soins. On parle de le repos et de demander d'autres aides pour demander des PSWV ou une pause d'une journée qui donne une pause aux soignants, les partenaires soignants. Donc, ce n'est pas nécessairement fin de vie ou les aspects légaux, mais c'est quelque chose lorsqu'on donne un soin, chaque culture, à une façon très particulière comment ils boivent les soins, donner à leur bien-aimé. Donc, tranquillement, d'amener tout ça encore une fois, ça va prendre du temps d'ouvrir ces conversations et que les gens soient confortables parce que même dans ma propre expérience, je vais être sûr que les autres aussi, même avec ma grand-mère, on ne parle pas de la mort ou de mourir. Si on en parle, c'est comme ça va devenir une vérité, même si je pousse mes parents à en parler de ces planifications à long terme, mais ce n'est pas quelque chose qu'on parle souvent et on comprend que ça vient du manque de sensibilisation, c'est de tout être adressé, mais ça va tranquillement venir un pas à la fois, surtout avec des problématiques sensibles comme celle-là. Je veux rajouter aussi que, merci premièrement, cette idée qu'il y a des pensées aux soins à long terme, comment avoir, mettre un bien-aimé dans les soins à long terme et il y a beaucoup de sensibilité alentour de tout ça. C'est introduit, mettre une partie du continu du soin, mais c'est une option pour dire et on reconnaît dans ces ressources basées sur les commentaires de notre équipe de co-conception que c'est souvent, ce n'est pas quelque chose que beaucoup de communautés veulent avoir accès mais peuvent vouloir, peuvent décider d'avoir accès à ces produits. Donc, comme Novjot a mentionné, c'est de commencer à introduire ces idées et d'essayer de le faire de telle façon qu'il est sensible pour la compréhension et les croyances dans la communauté avec qui on travaille. Donc, cette question, c'est plus à propos des ressources sur le développement en soi, mais est-ce que notre RIA a vu des ressources de d'autres organisations ou créé leurs propres ressources? Donc, l'information est vraiment basée sur l'information, les ressources sont basées sur l'information de Forward with Dementia et donc le site Forward with Dementia, il y a des formations communes pour, qu'on pourrait trouver ailleurs aussi, mais une chose qui est, ce qui est unique avec le site web, il y a deux choses probablement. La première, c'est l'implication avec les gens qui vivent avec la démence et les membres de la famille dans le processus de développer cette ressource. mais l'autre pièce, l'aspect de l'espoir, c'est les individus avec la démence et les familles avec qui nous avons travaillé pour qu'ils puissent vraiment identifier l'importance de fournir des gens avec ce sentiment d'espoir. Ce n'est pas de l'espoir qu'il y a une guérison, mais c'est l'espoir que les gens peuvent vivre avec la démence. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est incorporé au travers du site web Forward with Dementia. Et avec ces ressources et les commentaires que nous avons eus, c'est que cet aspect en particulier, c'est quelque chose qui fait que la ressource est très unique. Donc, c'est encore un complément avec les autres ressources qui sont là, mais il y a des nuances, des aspects qui font que c'est unique en même temps. Oui, merci. Y a-t-il des plans pour inclure les ressources autochtones sur le site web ARIA? Une très bonne question aussi. Donc, en ce qui a trait, comme plusieurs gens sont déjà familiers avec nous, lorsqu'on parle de travailler avec les communautés autochtones, il y a bien sûr des similarités dans les processus que vous pouvez entreprendre, mais le besoin pour ça a besoin de venir de la communauté. Ça ne peut pas venir de nous dire, écoute, on pense que tu dois faire ça, mais ça doit venir de la communauté. Donc, nous n'avons pas eu de concentration particulière sur les communautés parce qu'on veut s'assurer qu'à un certain temps, si on s'engage avec les communautés autochtones, qu'on le fait de la bonne façon, de façon respectueuse, qui est vraiment encouragée par la communauté, pas simplement par nous, au ARIA. Bon, je peux dire aussi que, comme on a parlé de différentes ressources qui sont là, il y a des groupes tels que ceux dirigés par Dr. Jennifer Walker à McMaster, que nous, c'est la concentration et sur le développement des ressources pour les communautés autochtones. Donc, il y a des groupes qui sont là et qui travaillent directement et adaptent directement des communautés et d'avoir ces communautés qui prennent les devants. Donc, souvent, on voit pour pointer dans ces individus et ces groupes pour l'excellent travail qu'ils font déjà. Donc, à ce point-ci, on n'a pas de plan, mais encore, c'est parce qu'on veut s'assurer qu'on travaille avec les communautés autochtones et de le faire de telle façon qu'ils sont vraiment encouragés par eux-mêmes. Merci. Et les prochaines étapes en termes c'est quoi la prochaine étape. Donc, que pensez-vous sont les prochaines étapes pour fermer ces failles dans les communautés qui soutiennent la démence? Donc, premièrement, la pièce la plus importante, c'est la sensibilisation. Je crois que ça, c'est vraiment crucial, surtout avec le manque de traduction qui est disponible. Encore, la démence ne se traduit pas directement dans la langue sud-asiatique. Lorsqu'on adresse les stigmatisations, on va pouvoir ouvrir cette conversation et la conversation commence à arriver dans la communauté. On voit le changement. On peut créer tous ces beaux programmes qui sont particulièrement spécifiques culturellement, mais si on va à chaque porte, à chaque communauté pour dire venez vous joindre à nous avec ce programme que nous avons développé. Personne ici avec la démence. Donc, cette sensibilisation, c'est la base que nous avons besoin. Je me souviens le 3-4 ans de cela. Il y avait à peine des ressources. J'avais montré une vidéo pour montrer à mes parents et c'était une vidéo avec une voix, un couple en Angleterre et en Europe et je me souviens mes parents n'étaient pas intéressés parce que c'était traduit et ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient mais ça ne pouvait pas connecter à ce qu'ils voyaient au Canada et dans toutes ces autres organisations qui amènent des ressources ou fournissent des ressources. Donc, c'est un point de part. La sensibilisation qu'on doit adresser en premier. Ensuite, la prochaine étape d'avancer pour assurer qu'il y a les prochaines pièces, l'engagement, l'engagement social et cognitif. Ces ressources ensuite sont adaptées, accessibles dans la communauté. Par exemple, les activités que nous avons à ce point-ci ne sont pas culturellement pertinents. Donc, si on va prendre les trousses d'activités, ça inclut une recherche de mots, un mot croisé, ça ne prend pas en considération le taux d'alphabetisation. Ça ne traverse pas les cultures parce qu'ils ne sont pas, ils ne comprennent pas l'anglais. Ce n'est pas leur langue ou des cartes de bingo. Si je donne à ma grand-mère des bingos, on va le regarder et probablement l'utiliser pour garder la page dans un livre et ne sait pas c'est quoi. Donc, commencer avec la sensibilisation et d'avancer vers d'autres ressources qui sont disponibles pour les partenaires de soins et les gens avec la démence. Oui, c'est un très bon point. Merci. Je vais te demander deux autres questions. La première, est-ce que tu peux fournir de l'information sur le processus de co-conception comme le recrutement des gens avec des expériences de vie? Oui, très heureuse de le faire aussi. Et si quelqu'un en ligne est intéressé à faire partie du travail qu'on fait, s'il vous plaît, laissez-nous le savoir. On cherche toujours des gens. Donc, ça a pris du temps de compléter le recrutement pour les individus et faire partie de notre équipe de co-conception. Donc, on a monté du matériel, des posters et des informations dans les ressources et les lettres qui ont sorti vers les organisations. Et nous avons travaillé avec différentes organisations qui vont servir les diverses communautés. Et nous avons demandé de partager l'information, d'aider à identifier les individus qui pourraient être intéressés à participer et donc, c'est difficile. C'est difficile de trouver des individus. Ce n'est pas que les gens ne sont pas intéressés, c'est simplement qu'on ne sait pas toujours comment avoir accès ou les trouver oui ou non, sont connectés avec des services. On ne le sait pas. Comme Nabjot a mentionné, s'ils sont des services particuliers aux cultures, les gens ne seront pas en train de contacter ces gens. Donc, comment identifier les individus? Donc, vraiment, on a compté sur un bon nombre de différentes communautés qui étaient incroyables à bien aider à identifier les individus et les gens qui se sont joints à notre équipe de co-conception. C'est tellement abusant de les rencontrer. On les rencontre tous les mois. On peut être vraiment prêt et comme Nabjot l'a dit, c'était plus comme se soutenir les uns les autres et partager l'information, l'expérience ou les histoires. Tout le monde s'est senti vraiment connecté. Et c'est de cette façon que le recrutement a fonctionné. J'ai fait beaucoup de co-conceptions. J'ai fait beaucoup de co-conceptions et très tôt dans le processus, on voulait s'assurer qu'on commençait ces relations et commencer à développer ces relations parce que c'est crucial pour pouvoir avoir du succès dans un projet. Les gens doivent pouvoir se sentir confortables de dire « Carrie, tu ne sais pas de quoi tu parles » ou « ça, ce n'est pas correct ». Et c'est ça que je veux entendre. Je ne veux pas que les gens disent « OK, oui, ça, c'est bon et si ça n'est pas bon ». Donc, pour pouvoir que les gens se sentent de cette façon, on a besoin d'un espace sécure, un œuvre de sécurité. On a parlé d'attente et de toujours s'assurer de passer du temps dans les réunions simplement pour apprendre à se connaître et de former ces relations. Et je crois que les gens se sont sentis confortables et lorsqu'on a avancé. Donc, je ne sais pas, Nodjot, si tu veux rajouter quelque chose. Bon, je suis d'accord complètement avec cette œuvre de sécurité qui a été créée de partager des histoires et des blames ont été partagées, des rires ont été partagés. C'était vraiment « OK, je ne partagerai pas ça » ou on n'était pas hésitants de partager les choses personnelles même, de faire toute cette formation. mais c'est tellement un espace ouvert et tout le monde était très réceptif des idées et des pensées. Même si on était dans cette équipe, on venait de différents arrière-plans, on parlait différentes langues et donc, dans ce moment, tout le monde était au même niveau. Il n'y avait pas de jugement, c'est comme un espace, un ordre de sécurité à partager. Et donc, oui, il y a des partenaires de soins comme Kerry a dit, ce ne sont pas les gens qui vivent avec la démence, mais ça va dans la bonne direction. On espère que quand des gens en entendent parler, c'est quoi ces ordres de sécurité et même les gens qui vivent avec la démence pourraient être plus ouverts à rentrer parce que c'est comprenable. on a parlé de ça durant le webinaire, le manque de sensibilisation, mais ces espaces sont crucials pour que les gens se sentent bien et partagent leur histoire. Oui, absolument. Et la dernière note, rapidement, y a-t-il des façons que les gens peuvent s'impliquer pour soutenir cette recherche et ce travail à l'Institut? Oui, bien sûr. Donc, je dirais que particulièrement à ce projet, vérifiez les ressources. laisser d'autres gens savoir. On veut simplement avoir l'information qu'elle soit déployée et c'est librement accessible. Ces ressources sont disponibles en PDF, donc vous pouvez regarder en ligne, mais vous pouvez aussi les télécharger. Et nous les avons formatés de façon que ce soit beau à regarder. On croit que, donc certainement, je crois que ce serait la première chose, c'est de passer le mot. et ensuite, deuxièmement, sentez-vous libre. Vous pouvez vous inscrire pour l'infolettre d'ARIA. On va mettre possiblement un diapo qui va donner cette information. On a toujours différents projets qui sont continus. Donc, si vous êtes intéressé à apprendre sur ce qui arrive au ARIA, sentez-vous libre encore de nous contacter. Mais oui, absolument, possiblement qu'il y ait un projet qui arrive dans lequel vous pourriez vous impliquer. Je ne suis pas sûr si on a une diapo, mais certainement, on va envoyer un courriel avec nos contacts d'information. Si votre question n'a pas été répondue ou si vous voulez faire un suivi avec nous, on va avoir notre information de contact et des façons de s'inscrire avec l'infolettre pour d'autres opportunités. Donc, Emma, maintenant, pour vous donner quelques détails de fin. Merci beaucoup, Dana. Je vais préparer mes diapos. Merci beaucoup de tout le monde pour vos questions. Si vos questions n'ont pas obtenu de réponses, sachez que nous enregistrons toutes les questions posées aujourd'hui et que nous ferons de notre mieux pour répondre aux questions restantes dans un email ultérieur. Vous recevrez également un lien pour accéder à l'enregistrement du webinaire dès qu'elle sera disponible. Si vous pensez à une question après ce webinaire aujourd'hui ou après avoir vérifié les nouveaux ressources, si vous voulez, envoyez-nous un courriel à forwardwithdementia at the REA. On peut le mettre dans notre chat ici. Et avant de clore la session d'aujourd'hui, j'aimerais remercier Kerry McKinney et Navjot Gill pour leur présentation. C'était une fantastique introduction aux ressources et Navjot, nous apprécions que vous ayez accepté de partager votre expérience personnelle avec nous pour souligner l'importance de ce travail. Je viens de lancer aussi un membre d'équipe de co-conception sur ta ligne aussi. Je voulais dire bonjour à tout le monde et merci pour tout votre travail pour rendre ces ressources disponibles. Donc, je vais lancer maintenant un sondage qui devrait faire apparaître quelques questions sur votre écran. On apprécierait vraiment si vous pourriez prendre un moment pour répondre à ces questions et nous donner des commentaires sur le webinaire d'aujourd'hui. Et ensuite, le lien au site web Forward with the Magic est sur l'écran encore une fois. Donc, on espère que vous allez prendre le temps de vérifier les ressources et de les partager avec d'autres qui pourraient être susceptibles d'être intéressés et nous continuerons à ajouter de nouvelles ressources au cours du mois prochain comme Kerry McKinney. Donc, consultez les changements. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Passez une belle fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada